Salut les devins c'est Saikyo, la course au centième chapitre de Dragon Ball Super va arriver à son terme dans très très peu de temps étant donné que celui ci devrait nous parvenir aux alentours du 20 décembre 2023 en tout cas une chose est certaine c'est annoncé le 99e chapitre arrive dès le 20 novembre la fin de l'arc super héros est évidente Gohan Beast est d'ailleurs quasiment là dans le récit et il ne reste qu'à régler son compte à Cell Max et à remballer un petit peu tout ça je voudrais que l'on s'attarde aujourd'hui sur la suite de Dragon Ball Super dans sa version manga nous savons que l'animé va nous proposer Dragon Ball Daima et ce dès l'automne 2024 nous allons alors donc passer en revue toutes les possibilités à ce sujet premièrement la plus entre guillemets catastrophique serait l'arrêt total de la série pourquoi pas me direz vous nous avions d'ailleurs une interview d'Akira Toriyama qui nous disait que super héros était la dernière histoire avant la fin originale de Dragon Ball si par malheur Toriyama ne veut pas aller au delà de celle ci et bien il faudra continuer de se contenter soit d'histoires qui se passent avant comme Daima ou bien à terme de plus rien du tout cela est tout à fait possible mais je vous avoue que j'ai du mal à y croire pour le moment évidemment que tout a une fin mais pour Dragon Ball Super le manga ce n'est pas une info d'ailleurs je ne sais pas de quoi sera fait la prochaine histoire et je ne sais pas s'il en aura une je parle évidemment là de la version manga on s'était tous très bien compris mais j'ai quand même du mal à y croire déjà de par le nombre de fois où il nous a été dit officiellement que les ayants droit et auteur avaient à minima une liste d'idées pour la suite de plus je ne suis pas sûr qu'arrêter le manga Dragon Ball lors de l'année de ses 40 ans soit une bonne idée sauf si ça lance une autre série comme le fait Boruto avec Double Vortex mais fondamentalement c'est la suite directe c'est plus une séparation commerciale qu'autre chose continuer le manga Dragon Ball Super contentera bien gentiment les anti Daima même si ces derniers vont probablement changer d'opinion après avoir vu le projet sur pièce et se plaindront de le voir disparaître quand le prochain projet arrivera à ce stade là même Loki n'est pas bloqué dans une telle boucle temporelle c'est vraiment pour dire enfin bon l'autre option c'est celle de la pause vous aurez bien raison de me dire qu'on en a déjà une il y a relativement peu de temps et que faire l'arc super héros doit dégager un minimum de ce dernier le temps à Toyotaru pour travailler sur autre chose ça doit pas être un temps faramineux mais tout de même combiné à sa pause ça doit être assez confortable je suis d'accord avec vous cela dit la pause n'est pas exclure il se peut que la pause avant super héros est servi à rien et dans ce cas là une nouvelle serait nécessaire ou alors que ce fut des congés que Toyotaru a pris mais qui aux yeux du grand public dans la communication aurait été maladroitement maquillé en travail sur un nouvel arc etc alors qu'il avait légitimement le droit de prendre des congés sans se justifier ou alors pourquoi pas donner du lest à Akira Toriyama pour s'impliquer correctement sur Daima et sur Super le moment venu sachant qu'Akira Toriyama l'est encore pendant que le manga ponce super héros sans qu'Akira Toriyama ait réellement besoin d'y jeter un oeil vu que tout ou presque est fait accordant quelques micro libertés à Victorie Utida pour qu'ensuite Akira Toriyama reprenne le fil de Dragon Ball Super également pour le nouvel arc et donc pouvoir gérer la sortie de deux projets DB pourquoi pas en tout cas si nous avons un arc à partir de cette fin d'année à partir du centième ou en début d'année avec le centièmes s'il n'y a pas d'arrêt s'il n'y a pas de pause que peut-on attendre de Dragon Ball Super sur la base de ce que l'on sait j'imagine assez bien le chapitre 100 donc en décembre très axé sur la transition la tranche de vie si l'on est un peu chanceux quelques explications pour mieux cerner l'état de la chronologie de Dragon Ball recoudre avec certains événements ou non pour voir quels peuvent être les liens qu'entretient le manga avec Daima avec je ne sais quoi et en toute fin de centième chapitre nous teaser ce que sera le prochain et limite teaser tout 2024 avec un petit début de mise en place de la prochaine histoire cela dit cette année la Jump Festa 2024 aura lieu les 16 et 17 décembre 2023 pourquoi est-ce que c'est important à regarder car vous savez que les chapitres sortent aux alentours du 20 18 19 20 21 plus tard ce qui voudrait dire que la Jump Festa même si elle n'a pas de panel annoncé pour Dragon Ball pour le moment ce qui n'exclut pas une présence de Toyota ou autre va avoir lieu avant la sortie du magazine V-Jump à condition qu'il maintienne le V-Jump au 20 il est vrai que dans le passé il est déjà arrivé que le magazine soit avancé pour être vendu sur place en Jump Festa ça fait beaucoup de si mais au moins vous avez une analyse complète en votre possession en tout cas les ayant droit ont le champ assez libre aussi bien sur celui de la temporisation en chapitre 100 que je considère vraiment comme nécessaire ou bien de tenter de foncer et terminer 2023 tout en majestuosité en redonnant du piquant en Dragon Ball Super qui en a grandement besoin suite à une fin d'arc granola fade et un arc super héros quasi imbuvable dans sa redite pour rentrer un petit peu plus dans le dur côté scénario j'ai l'impression que le manga Dragon Ball Super et DB en général aime bien sauter d'histoire en histoire qui ne sont pas forcément très bien relié entre elles tournoi du pouvoir broly moro granola super héros daima on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait un fil conducteur particulier c'est pour cela que voir un arc quasi indépendant encore une fois est original déboulé ne me choquerait pas ce qui n'exclut en rien l'inclusion d'éléments connus de l'oeuvre comme la fée granola après moro à reprenant les transformations les personnages donc voir une histoire originale qui inclut je ne sais pas moi Goten, Trunks, Broly, Black Freezer au sein d'une histoire qui réunit l'un ou l'autre des personnages pourquoi pas mais en parlant du loup il pourrait montrer sa queue toute noire et c'est Black Freezer qui là aussi ouvre un très beau champ de possibilités avec comme je viens de le dire l'inclusion dans un arc qui ne dépendrait foncièrement pas de lui mais il y aurait son rôle tout comme il est vrai que ça semble gros comme un camion Black Freezer pourrait avoir un arc totalement dédié à lui faut quand même rappeler qu'il débarque en fin d'arc granola tué en gas la menace principale doté d'une nouvelle forme surpuissante Black Freezer et en plus c'est là où ça devient cool il sous-entend le fait qu'il aurait d'autres objectifs à assouvir donc une branche scénaristique pourrait s'amener à nous ça ne serait pas que du combat bête et méchant si les objectifs de Black Freezer valent le coup c'est quand même pas mal relativement à la blague qu'a pu être Freezer de manière contemporaine on a également vu qu'il était Black Freezer dans le collimateur de Vegeta en ouverture de préquel à super héros promesse il me semble de la part de l'auteur de ne pas l'oublier une autre proposition de scénario pour le nouvel arc de Dragon Ball Super aux alentours du chapitre 100 ou 101 serait d'outrepasser la fin originelle de Dragon Ball c'est séduisant mais j'ai l'impression que le timing serait bien malvenu vous savez que je désire ces histoires là plus que tout ça m'intéresse infiniment plus que tout ce qu'il peut y avoir avant les enjeux sont déconstruits même si on a clairement vibré sur Dragon Ball Super on va je le pense d'après ce que j'en sais vibrer sur Dragon Ball Daima mais ce qui pourrait se hisser par-delà l'excellence c'est aller au-delà du 28e tournoi des arts martiaux c'est ce que je désire le plus pour Dragon Ball malheureusement un animé est en vue pour 2024 automne 2024 et il se déroule dans le récit avant ce fameux tournoi selon vous est-il réellement envisageable qu'un arc se lance en fin 2023 tout début 2024 en manga qui va au-delà de la fin originelle de DB tandis qu'un nouvel animé en automne 2024 nettement plus tard reprendrait la chronologie avant la fin certes vous me direz que Dragon Ball est déjà devenu un casse-tête chronologique pour beaucoup de monde mais à ce niveau là j'en doute un petit peu qui dit animé Dragon Ball Daima dit qu'il n'y en a pas d'autres à très court terme ou en tout cas il n'y aura pas d'autre qui va chevaucher celui-ci c'est absolument impensable aussi bien commercialement qu'en termes de logistique et de gestion humaine des ressources ce qui exclurait une adaptation à relativement court terme des événements post 28e tournoi c'est quand même s'affranchir d'une opportunité absolument magistrale ça créerait l'événement d'aller au-delà de Dragon Ball la fin que l'on connaît tous un événement bien plus gros que n'importe quel tournoi du pouvoir ou autre il faudrait quand même le faire en pleine possession de ses moyens je ne pense alors pas qu'il soit pertinent de disperser l'intérêt du public entre Daima et un récit post fin original en manga ça ne reviendrait qu'à le diluer et à faire perdre littéralement tout fil directeur au récit s'il en reste un s'ouvre à nous alors la possibilité d'adapter Daima ou plutôt de nous proposer une préquelle à celui-ci je trouve que c'est envisageable c'est vraiment pas ce que je veux alors la préquelle à la limite ça passe un peu comme l'après qu'elle a super héros franchement ça passait mais là à ce stade à ce moment précis le manga dbs a besoin de se doter de sang bien frais pour nous abreuver dignement néanmoins apporter un récit complémentaire à Daima pourrait être intéressant quelque chose lié au démon au lore qui les entoure à quelques agitements qu'il aurait dans leur repère qu'il soit le makai ou non commencer à disposer certains personnages sur l'échiquier de Daima serait intéressant mais j'ai de très fort doute sur le fait que le manga super et l'animé Daima est un quelconque lien après tout cela et en m'écoutant moi même je me dis que mon coeur pencherait vers une toute nouvelle histoire à la Moro à la Granola encore mieux post 28e tournoi des arts martiaux mais au bout du troisième tir après Moro et Granola il devient une pure nécessité que ça soit une perle scénaristique Moro était pas dégueu franchement loin de là mais bien en deçà de ce que DB peut proposer dans ses meilleures heures Granola était peut-être encore plus prometteur que Moro en début de récit mais c'est totalement effondré et risque de faire des petits en plus avec ce fameux être le plus puissant de l'univers pas encore né si l'on en croit Whis qui lui même a pris connaissance de l'existence de Black Freezer donc il y aurait quelque chose au delà est-ce que c'était du teasing concernant l'éveil des pouvoirs de Hoob alors là ça pourrait devenir intéressant difficile à dire en tout cas je réitère en guise de conclusion une idée concernant cet être le plus puissant de l'univers elle commence à dater de plusieurs mois désormais je préférerais que cela soit un allié ou un personnage ne causant pas de tort à la base dans l'univers ou à la Z-Team ça peut être un personnage principal Goku, Gohan et j'en passe ou un personnage comme Hoob qui pour le moment n'a pas de lien particulier avec cette dernière on comprendrait vraiment pourquoi Goku prend Hoob sous sa houlette il l'a fait avec Broly il est un potentiel absolument démentiel il valait donc mieux l'entraîner pour que Freezer ne lui tombe pas dessus mais également l'entraîner pour que Broly laisse l'immense majorité de son coeur qui est pur et positive agir prendre le dessus sur lui permettre à Broly de se canaliser de maîtriser la pleine puissance et son plein potentiel mais qu'il oeuvre pour le bien ou au pire qu'il ne se mêle pas et qu'il reste dans la neutralité mais en tout cas pas avoir un électron libre qui s'appellerait Broly c'est impensable pour Goku et du coup ça lui fait une pierre de coup il entraîne un élève qui est encore plus balèze que lui une histoire pourrait se réitérer avec Hoob qui est certes moins dangereux sur le tas à la volée mais qui a un potentiel peut-être encore plus développé que celui de Broly à les savoir et qui pourrait correspondre à la prophétie du poisson oracle je trouve que ça serait intéressant que Goku marche dans les pas de Kamesenin en devenant lui-même le professeur de certains élèves et même si Kamesenin était très regardant sur ses élèves et bien Goku lui le serait mais à son niveau qui n'a littéralement plus rien à voir avec celui de Kamesenin et donc il va lorgner du côté de Ga qui pourrait limite représenter des menaces pour la terre pour l'univers et même plus et je pense que Broly et Hoob s'il tournait mal Broly de par ses instincts qui lui font péter un câble et Hoob pourquoi pas de par sa nature de réincarnation de Majin Buu pur c'est vrai que ça aurait pu avoir de quoi inquiéter même si on peut supposer que Enma a bien fait le job de réincarnation en tout cas un personnage de la sorte serait vraiment intéressant car correspondant à la description fournie par le poisson oracle ses pouvoirs seraient tellement grands qu'il en arriverait à bouleverser l'équilibre de l'univers 7 pourquoi pas là ce n'est que ma supposition à raisonner sur le multivers ou à minima l'univers voisin jumeaux le 6e et que cela en arrive donc à inquiéter les hautes autorités divines on a vu que même Moro ne les inquiétez pas faut donc passer au cap supérieur et on pourrait l'atteindre désormais faisant que la Z Team se retrouve en plein milieu de son plus gros non pas combat ça on en a vu des tonnes et des tonnes mais de son plus gros dilemme un de leurs alliés cause la perte totale du monde ils ne peuvent pas l'éradiquer comme les menaces classiques de par le fait que c'est un être qui est à la base bénéfique et qui cause du mal malgré lui mais c'est pourtant l'ordre très direct que recevrait Beerus qui lui sera beaucoup moins regardant un ordre reçu pourquoi pas directement de Zeno ce qui appuierait encore plus ses actes il serait vraiment intéressant de suivre l'évolution de la neutralité toute relative de Whis de la mise en avant de Beerus dans le récit des moyens d'action des mortels qu'il soit psychologique et physique on aurait plusieurs camps plusieurs causes aucun n'aurait la vérité absolue en tout cas jusqu'au dénouement de l'histoire et apporterait je pense à son terme une forme de restructuration de l'univers à la fois pour le pire apportant certains aspects probablement dramatiques et aussi pour le meilleur avec certains états d'esprit qui sont totalement remaniés du plus petit mortel jusqu'à la plus haute autorité au sein de l'oeuvre mais très cher devin cela met un terme à cette vidéo j'espère évidemment que vous l'avez apprécié si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à vous abonner et activer la cloche des notifications j'essaie de pas vous prendre la tête avec ça mais force est de constater que ces derniers jours voire même semaines l'algorithme de youtube est extrêmement capricieux à ce stade là je suis honnête avec vous je ne sais même pas si les pouces bleus servent à quelque chose ou non mais si jamais vous pouvez le faire je suppose que ça aidera c'est la seule arme que nous ayons en quelque sorte je vous serais infiniment reconnaissant si l'on pouvait dépasser les normes habituelles de pouces bleus notamment les normes de la chaîne histoire que l'algorithme nous remarque un petit peu parce que là c'est en train de tourner au vinaigre merci vraiment pour tout prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts diminatoires